L'outil qui a été choisi pour le développement de notre application web est Apache Tomcat. Apache Tomcat qui est un conteneur web libre de servlettes et de JSP. Donc afin de se procurer Tomcat il faut aller sur cette adresse tomcatapache.org Par la suite ici on voit les différentes versions qu'on a. Donc ici la dernière version c'est la version 8. Afin de le télécharger il suffit de télécharger le fichier zip. Donc nous allons voir que Apache est constitué d'un ensemble de composants dédiés à l'exécution d'un service particulier et précis. Les composants de Tomcat sont appelés des conteneurs parce qu'ils contiennent eux aussi des composants. Donc il existe actuellement cinq types de composants. On a ici le composant serveur. Par la suite on a le composant service. Comme vous le voyez ici le composant service c'est Catalina. Puis le composant engine. Puis le composant host ou bien host. Qui est dans ce cas là local host. Puis on a le contexte de notre application. Donc chaque application a son propre contexte. Est-ce qu'il faut retenir ici que cette architecture ou bien qui est très très importante. va nous permettre par la suite de configurer notre serveur à l'aide du fichier serveur.xml et on va voir qu'on a aussi la possibilité de déployer nos applications. Donc sans plus tarder nous allons voir tout de suite la structure de Tomcat. Donc la voilà. Donc pour ma part j'ai la version 7.0. Mais ça reste toujours la même arborescence. La même structure au sein de ce répertoire là. Donc et qu'il est nécessaire de bien maîtriser. Donc il contient, on voit qu'il contient un certain nombre de répertoires. Qui sont dédiés à la configuration du serveur. D'autres ils sont dédiés au déploiement. D'autres qui sont dédiés bien sûr à la journalisation. D'autres qui sont dédiés à tout ce qui est bibliothèque dont on a besoin. Donc on va commencer par le premier répertoire. Qui est le répertoire BIM. Il contient tous les scripts et fichiers indispensables au bon fonctionnement de Tomcat. Donc ces exécutables, il contient des scripts et des scripts et des scripts qui permettent de démarrer. Donc là on a cet utilitaire startup qui permet de démarrer le serveur. Et l'utilitaire shutdown qui permet d'arrêter le serveur. Donc ceux-ci sur différentes plateformes qui sont prises bien sûr en charge par Tomcat. Donc on a des fichiers qui ont une extension .batch. Ou bien .bat. Et qui sont exécutables sur un système d'exploitation Windows. Et les fichiers avec l'extension .ash sont exécutés sur un système Linux. Donc on va voir par la suite l'utilité de ce répertoire là. A travers un exemple. On a aussi le répertoire libre. Et qui est un répertoire partagé de Tomcat. Donc la totalité du contenu est accessible à toutes les applications web qui sont développées sur le serveur. Donc les ressources placées dans ce répertoire peuvent être livrées soit au format .classe. Donc on n'a pas ici un exemple. Et donc ils seront copiés directement dans le sous-répertoire classes au niveau de ce répertoire là. Soit au format .jar. Qui est le cas ici. Donc on a ici des fichiers .jar. Donc ce répertoire est souvent utilisé pour placer par exemple les jars JSTL. Donc on a besoin soit pour accéder à la base de données. Donc on a besoin d'un jar. Par exemple si on veut accéder à une base de données MySQL. On a besoin d'un jar qui s'appelle MySQL-Connector-Java. Numéro de série par la suite .jar. Donc et qui sera donc utilisable par toutes nos classes du projet. Ce qui est valable pour les autres librairies. Par exemple les librairies e-mail. Donc c'est très utile. Donc ça permet de mettre les bibliothèques. De placer. Et c'est là où il faut placer toutes les bibliothèques dont on aura besoin par rapport à notre projet. Donc au cas où on a plusieurs applications web qui ont toutes besoin d'une même bibliothèque. Il peut être judicieux de copier ces bibliothèques. Donc les librairies dont on a besoin. Dans ces répertoires plutôt que dans chacune des applications. Donc on a ici un autre répertoire qui est intéressant. Dont on a parlé tout à l'heure. Le fichier serveur.xml. Donc il se trouve au niveau de ce répertoire là. Donc on a bien sûr d'autres fichiers qui sont intéressants. Comme le fichier Tomcat User. Là on peut définir tous les utilisateurs de notre serveur. Le fichier Web.xml qui permet de configurer une application. Et puis on a le fichier Catalina.Policys. Pour la gestion de tout ce qui est sécurité au niveau de Tomcat. Donc on va passer maintenant à un répertoire aussi intéressant. Qui est le répertoire Log. Tout simplement comme je l'ai dit. C'est un répertoire qui contient tous les fichiers et journaux du serveur Tomcat. Il est important de préciser que les fichiers et journaux sont automatiquement remplacés. Toutes les jours à minuit. Et contient dans l'heure intitulée la date. Comme on le voit ici. Et qui est une date au format anglais. Donc il existe trois principaux types de fichiers. Qui sont les fichiers relatifs au serveur. Donc ce sont des fichiers qui sont relatifs au serveur. Et des fichiers qui sont relatifs aux applications. Et des fichiers qui sont relatifs au nom de route. Donc là on a par exemple le localhost. Et là on va voir un répertoire qui est très important. C'est le répertoire Webapp. Donc le répertoire Webapp. Qui est un répertoire par défaut d'installation des applications Java EE. Donc qui contient par défaut des applications d'exemple. Comme on le voit ici. Et ainsi que les applications Docs. Qui contient la documentation du serveur. Elle est tout à fait possible de référencer des applications Web. C'est à dire on peut référencer des applications Web. Qui ne se trouvent pas dans Webapp. Mais à condition dans ce cas là il faut préciser le répertoire de l'application. De façon précise. Dans le répertoire qu'on a vu tout à l'heure. Et qui est le répertoire serveur.xml. Donc là on va voir un petit exemple intéressant. Pour voir l'utilité de ce répertoire là. Donc là j'ai placé une application e-commerce. Donc cette application e-commerce. Il a l'extension .war. Tout simplement le .war. Veut dire Web Archive. Et qui est tout simplement un archivage pour le format Web. Et que Tomcat est capable de comprendre et d'interpréter. Donc il faut voir ici que je n'ai pas de dossier. Qui s'appelle e-commerce. Donc on va voir l'utilité de ces scripts qu'on a ici. Donc on va arrêter d'abord notre serveur. A l'aide de cet utilitaire. Donc le serveur s'est arrêté. Et j'aimerais attirer votre attention que notre serveur Tomcat sera capable de déployer l'application e-commerce à partir du fichier .war. Donc lorsqu'on va lancer Startup. Automatiquement il va détecter notre fichier. Et voilà il va générer notre application e-commerce. Donc voilà notre application e-commerce. Elle est prête à être utilisée. Donc là c'est très très important de comprendre l'utilité de ce répertoire. Et comment générer des fichiers .war. Donc le dernier répertoire qui reste ici c'est le répertoire .war. Donc comme on l'a vu tout à l'heure dans ce schéma là. Donc on a vu qu'on a plusieurs composants. Le composant serveur, le composant service, le composant engine, le composant host et les composants contexte. Donc on va voir ce répertoire là. Donc notre service ici c'est Work. Puis Catalina. C'est notre engine. Puis notre serveur ici. C'est un serveur qui est en local. Par la suite on va trouver le nom de notre application. Qui est le contexte. Donc pourquoi ce répertoire il est intéressant. Donc il est en fait utilisé pour le traitement des pages JSP. Et leur transformation en classe Java. Donc je rappelle qu'on n'a pas encore vu qu'est-ce qu'une page JSP. Mais tout simplement une page JSP. C'est une page HTML qui permet d'inclure du code JavaScript. Donc puisque Tomp4 est un conteneur web de servlettes et de JSP. Ce qu'il va faire. Il va tout d'abord transformer cette page JSP en une classe Java. Ou bien ce qu'on appelle une servlettes. Donc toutes les servlettes générées à partir de pages JSP. Ils seront stockées dans ce répertoire. Donc je précise que toutes les servlettes. C'est-à-dire qu'ils seront générées à partir des JSP. Ils seront stockées dans ce répertoire là. Work. Donc on a vu un peu l'utilité de Apache Tomp4. On a vu sa structure, les différentes composantes. Et on a vu comment bien sûr déployer une application avec l'extension .war. Ainsi s'achève cette partie sur le serveur Tomp4. Tomp4. C'est parti.